TV Rogers Vous regardez TV Rogers, Ottawa Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion, elle me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je suis arrivée ici à nos studios à Rogers et puis il y a trois gros, il y en avait quatre au début, mais là ça a l'air qu'il y en reste seulement trois, des gros trailers en avant de Rogers. J'ai cru que c'était pour moi au début, un pour ma coiffure, un pour mes vêtements. Non, pas du tout. Il semble rester qu'il y a quelque chose qui se passe en ville, peut-être un tournage d'un film. On ne sait pas trop où, c'est toujours secret ces choses-là, mais c'est très cool de savoir qu'il y a quelque chose de grand comme ça qui se passe chez nous et puis que les trailers sont stationnés directement en avant de chez Rogers. Alors si vous passez sur la rue Richmond et vous vous demandez ce qui se passe, ça ne bloque rien, inquiétez-vous pas, ils sont bien posés sur le côté. Mais c'est toujours intriguant de savoir qu'il y a un projet comme ça qui se passe, à savoir maintenant où. Où est-ce qu'ils sont en train de tourner ce film? Les éditions David, ils annoncent l'apparution du premier roman de Claire Boulay. Alors le roman s'intitule « Le bruit sourd des glaces ». C'est un roman qui se passe au printemps 1968. On le décrit comme suit. Un attentat perpétré par de jeunes révolutionnaires cause la mort d'un innocent. Un an plus tard, un homme se jette entre Lévis et Québec dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Ce suicide, dont la narratrice Monique est témoin, ainsi que la mort de sa grande amie Claudie, dans des circonstances étranges pendant le Festival Country de Saint-Tite, vont la hanter longtemps. Des années plus tard, Monique fera des rencontres qui jetteront un éclairage nouveau sur ces drames qui viendront changer le cours de sa vie. Alors, née et ayant grandi à Québec, Claire Boulay a gardé de sa ville natale la nostalgie du fleuve et l'empreinte des longs hivers neigeux. Nous autres, si on les connaît, dans notre coin. Alors, depuis 2003, elle se consacre à ses deux passions, peindre et écrire. Donc, il est en librairie depuis hier. Alors, c'était lancé le 2 mai. Alors, aujourd'hui, c'est le 3. Alors, vous allez pouvoir le trouver dans toutes les grandes librairies de la région, intitulé « Le bruit sourd des glaces ». Maintenant, les éditions interlignent. Il déménage. Alors, à compter du 1er mai, donc, eux autres aussi, c'était avant hier, ils s'installent au bureau du 337 du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques au 435 rue Donald à Ottawa. Désormais, les visiteurs devront passer par le service d'accueil au rez-de-chaussée. Alors, c'est la porte un peu à gauche devant l'édifice. Les heures d'ouverture de l'accueil sont du lundi au jeudi de 8h à 16h. Et s'il n'y a personne à entrer lors de votre visite, vous pouvez les appeler. Il y a un téléphone, surtout, si vous allez voir le site web. Et puis, ils viendront à votre rencontre pour vous laisser entrer dans l'édifice. Alors, ils ont hâte de voir, de tous nous voir dans leurs nouveaux locaux. Maintenant, le Théâtre de la Vieille 17 souligne joyeusement le 10e anniversaire de Terre d'accueil. Sa création collective communautaire en présentant la captation vidéo du spectacle au Bistrot de la Nouvelle-Scène Desjardins le dimanche 6 mai, donc ça va se passer en fête semaine, à compter de 15h. La projection sera suivie d'une discussion sur le spectacle et son processus de création. L'événement est gratuit et ouvert au grand public. Les gens qui souhaitent y assister doivent, par contre, réserver, puisque les places sont limitées. Alors, après la projection de la captation du spectacle, les spectateurs sont invités à participer à une discussion portant sur ce sujet et son processus de création. Elle sera animée par Najat Ganou, vice-présidente de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains et président du club Richelieu Vision à Ottawa. Maintenant, dernière chose à mentionner. Après les vins rouges, après les vins blancs, ainsi que les bières, nous allons découvrir maintenant les vins rosés. Vous savez de qui je parle, je parle du Mifo. Alors, le sommelier Mario Larochelle sera de retour pour vous faire goûter ces rosés accompagnés de biscottes, fromages et raisins. M. Larochelle est certifié sommelier auprès de l'École des hôtes Laurentides et du Collège Algonquin. Il travaille comme conseiller en produit auprès de la LCBO depuis 20 ans déjà et comme enseignant auprès de la Cité pour le programme de sommelierie ouh, c'est pas facile ça, depuis 5 ans. Alors, vous allez pouvoir profiter de cette soirée gustative afin d'approfondir vos connaissances sur les vins rosés et juste à temps pour la saison estivale. Alors, ils aborderont les différentes méthodes de production du vin rosé, les cépages principaux qui sont utilisés pour leur conception et puis d'où ils viennent les pays et les régions. Alors, soit la France, l'Espagne, même le Canada. Et puis, vous aurez aussi la chance de déguster une variété de vins rosés qui soient secs, mis sucrés ou bien même mousseux. Alors, ils aborderont quelques classiques pour les accords vins et les mets qui font des vins rosés, des vins idéaux pour les repas ou même les grillades lors de la saison estivale. On a hâte de faire les barbecues. Alors, vous s'enregistrez en personne aux 6600 rues carrière ou bien par téléphone. Si vous faites MIFO, alors dit Google, vous allez arriver en plein sur le numéro de téléphone parce que je suis certaine que vous n'avez pas un stylo à la main en ce moment. Alors, cette fois-ci, ce sera les vins rosés. Aujourd'hui, entre nous, nous allons parler du Dice Run. Nous avons deux invités qui vont pouvoir nous décrire cette activité de motocyclette. Carole Thériol est ici, coach de vie. Elle va nous aider à se trouver un emploi épanouissant. On va parler avec l'hôpital Montfort. On va s'informer au sujet du programme Patients-Partenaires. Et enfin, Cédric Larigaldi, notre conseiller en finances, il est ici pour nous donner des conseils aux petites et aux grandes entreprises par rapport aux assurances. Restez avec moi. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rodgersanyplacetv.com Bonjour, mon nom est Claude-Andréa Bonny. Je suis bénévole chez TV Rogers. Tout le monde est en convivialité ici, donc ça fait qu'on ne se sent pas un peu à l'écart. Même si tu es nouveau, tout le monde essaie de te mettre dedans. La volonté de vouloir apprendre de nouvelles choses, de toucher un peu à tout. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire du graphique, mais aujourd'hui, je sais le faire. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne. Si vous venez, même à l'accueil, avec comme déjà un sourire, vous vous sentez déjà chez vous. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer aux besoins les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. À la prochaine émission de C'est bon cuisiné, on va explorer plusieurs facettes du forme, que ce soit en croute, en terrine ou en sauce. C'est bon cuisiné, lundi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on reçoit des invités de l'hôpital Montfort à tous les mois. Et à chaque fois, on apprend des choses nouvelles, des nouveaux programmes. Et aujourd'hui, encore une fois, on apprend quelque chose de nouveau. Alors, Marie-France Pou et Chantal Saint-Cyr, on parle du programme Patientes-Partenaires. Alors, Chantal, toi, tu es la coordonatrice de ce programme. Oui. Et puis, Marie-France, toi, tu fais partie du programme en tant que bénévole, j'assume. C'est-tu un programme de bénévoles? Oui, oui, c'est un programme de bénévoles. OK. Alors, qu'est-ce que c'est un patient partenaire? Alors, un patient partenaire, c'est un patient ou un proche d'un patient qui a reçu des soins ou des services à l'hôpital Montfort dans les deux dernières années, qui souhaite, qui est intéressé à collaborer avec les membres de l'équipe afin d'améliorer la qualité des soins et des services qu'on offre à Montfort. OK. Alors, on tente de viser les gens qui ont fait un séjour à l'hôpital ou qui ont passé un temps à l'hôpital pour quelques raisons. Et ensuite, cette personne se joint à l'équipe. Et voilà. Ou un proche d'un patient qui a eu un séjour, etc. Mais oui, qui se joindra à l'équipe vraiment pour nous aider à améliorer nos services. Et puis là, en point de vue, ce que vous cherchez, c'est le point de vue du patient, ce qu'ils ont vécu, les améliorations qu'on peut faire, les choses qu'on peut peut-être apporter, c'est ça? Oui, on cherche, on aime ça les impliquer pour savoir qu'est-ce qu'on a bien fait, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer aussi. On les invite à partager leur impression de nos services et nos soins qui leur ont été offerts et comment qu'on peut s'améliorer. Alors, ça permet vraiment à l'équipe de s'arrêter et de vraiment voir à travers d'une autre perspective, de vraiment la perspective du patient. Oui. J'allais dire, j'ai jamais fait un long séjour à l'hôpital. C'était toi-même qui étais à l'hôpital ou c'était quelqu'un dans ta vie? C'était moi-même, en fait. J'ai fait un long séjour à l'hôpital Montfort et aussi dans différents hôpitaux de la région, une expérience médicale quand même assez difficile, avec beaucoup de défis. Puis, une fois que j'étais mieux, j'essayais de trouver un peu un sens à toute cette expérience-là qui avait été vraiment lourde et vraiment difficile. J'essayais de me trouver un peu parmi tout ça. Puis, c'est là que j'ai tombé sur le programme des patients partenaires. J'ai vraiment vu à quel point ça pourrait donner un sens à cette expérience-là. Je pense aussi, je ne suis pas docteur, mais ils travaillent très fort, ils font la même chose de tous les jours, énormément de stress. On essaie de rendre la santé à tous ces gens-là, au moins le bien-être. Mais c'est vécu différemment par la personne qui est là. Alors, la perspective est vraiment unique quand c'est toi qui reçois le soin, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Puis, j'ai participé à une activité où, justement, j'ai pu participer à des discussions avec des infirmières, puis les gestionnaires d'étage où j'avais été hospitalisée. J'ai pu vraiment expliquer, témoigner ce que j'avais vécu. Puis, comme tu dis, elles se sont arrêtées pour dire « Wow, OK, c'est comme ça que le patient lui vit. Comment est-ce qu'on peut changer nos pratiques pour que ce soit bénéfique pour l'expérience des patients? » Oui, puis ce n'est pas toutes des mauvaises choses non plus. Parce qu'il y a des choses que vous faites parfaitement et que les patients sont très heureux d'avoir tel ou tel service, n'est-ce pas? Certainement. Puis ça aussi, on aurait dit aux infirmières, le fait qu'elle est venue, qu'elle a pris ma main, ça m'a vraiment touchée. Puis là, elle peut voir à quel point même le côté positif, c'est vraiment, vraiment bénéfique pour le patient. Alors, en temps d'activité, si on parle d'exemple d'activité, alors il y a une discussion qu'on peut faire avec les docteurs. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Oui, dans le fond, il y a plein de types d'activités. Il y a des consultations, des discussions, mais aussi des consultations par rapport, exemple, le menu des patients. Comment est-ce qu'on peut améliorer le menu des patients? C'est quelque chose de nouveau qu'on tente d'essayer avec le service de nutrition, où on fait une rencontre à tous les trois mois lorsqu'on introduit des nouveaux produits. Et nos patients partenaires goûtent les mains et nous disent, est-ce que ça répond à leurs besoins, à leurs attentes? Est-ce que ça a l'air appétissant, etc.? OK. Moi, j'aimerais ça faire partie de ce test-là. C'est celui le plus populaire. Oui, je pourrais dire, je vais tout goûter, moi aussi. On a aussi, ça c'était des consultations, on a aussi des comités. Alors, les gens peuvent s'impliquer au niveau, ça peut être de courte durée, le menu du patient, quelques heures, une fois par quelques mois. Mais il y a aussi des comités de façon mensuelle. Alors, un comité de prévention des infections, le comité d'accessibilité aux personnes handicapées, le comité pour la démarche de la qualité, etc. Alors, c'est vraiment de mettre un des joueurs à la table, c'est un patient, c'est un représentant de la voix du patient qui vient vraiment représenter la perspective du patient. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on ressent vraiment qu'on est une part égale de la discussion. Le patient, c'est vraiment l'expert dans son expérience qui peut faire partie des discussions pour améliorer les services. Alors, vous avez besoin de patient partenaire, je te demande à toi, si on veut inciter les gens à se joindre à l'équipe, pourquoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, comme je dis, ça a vraiment apporté un sens à toute mon expérience de voir qu'une période difficile de ma vie peut ouvrir des portes, puis peut être positive en fin de compte. Donc, c'est vraiment de vouloir redonner aussi à la communauté, redonner à l'hôpital pour améliorer les services aux prochains patients qui vont visiter l'hôpital. Puis, pour les professionnels qui sont à l'hôpital, pour eux, c'est de l'information sûrement très importante pour qu'ils puissent peut-être mieux gérer leurs services, si on veut. Absolument, c'est de l'information, c'est très précieux comme information, ça leur donne vraiment. Souvent, ça vient appuyer aussi qu'est-ce que les professionnels de la santé voient, mais il manquait un petit quelque chose, ça vient vraiment appuyer qu'est-ce qu'ils veulent apporter de l'avant. Et c'est très valorisant autant pour le patient qui partage son expérience, mais pour l'employé aussi d'entendre ces témoignages-là, puis de se retrousser les manches, puis de dire... Parce qu'on est très fiers de travailler à mon enfant, alors que ça soit positif ou quelque chose à améliorer, on est toujours prêts à se lever les manches et dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire mieux pour s'assurer que nos soins sont vraiment centrés sur nos patients. Alors, qui peut devenir patient partenaire? Tout le monde. Tout le monde peut devenir patient partenaire, comme je disais tantôt, on vise vraiment des gens qui ont reçu des soins, des services à l'hôpital de Montfort, parce que ça nous permet d'avoir cette perspective-là. Par contre, on a des gens à la retraite, on a des jeunes mamans, des professionnels, des jeunes professionnels qui s'impliquent, mais vraiment, c'est n'importe qui qui est intéressé à juste collaborer avec l'équipe et qui souhaiterait vraiment de participer à l'amélioration. L'amélioration des services, désolée. Alors, non, non, c'est beau, l'amélioration des services, puis là, on peut faire ça, la première chose à faire, c'est aller sur le site web, est-ce que c'est ça? Effectivement. Alors, hôpitalmontfort.com, barre oblique, être patient partenaire, puis les traits d'union, être, trait d'union, patient, trait d'union, partenaire. Puis à ce moment-là, il y a des démarches, j'assume qu'il faut remplir un formulaire. Il y a un formulaire de mise en candidature, mais j'inviterais les gens, ils peuvent soit remplir notre formulaire de mise en candidature, mais mes coordonnées sont là aussi. Parfait. Alors, s'ils veulent discuter, ils ont des questions, etc., je suis vraiment là pour leur donner toute cette information et les accompagner. Quelle bonne idée. J'ai accouché tous mes enfants à l'hôpital Montfort. J'adore l'hôpital Montfort. Je suis un bébé Montfort. Toi aussi, tu as bébé Montfort. OK, alors, écoute, je suis très contente de savoir que tu es en santé maintenant et que tu partages ton expérience. Merci beaucoup d'avoir partagé ce programme. On va s'assurer d'en parler davantage, comme ça, on peut inciter les gens à donner un petit coup de main aux spécialistes de l'hôpital. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, on s'en va à la pause. Et puis à notre retour, on va parler du Dice Run. Là, on switch l'affaire complètement, on parle de motocyclette. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha a sombré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Unique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est un des seuls corps de carat bilingue, fait qu'on offre un programme francophone. Le programme comme tel est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, est taxé sur trois objectives principales, de promouvoir la santé physique, de promouvoir les activités de citoyenneté, dont celui-là en fait une bonne partie parce que Michel et toute l'équipe rassemblent beaucoup, beaucoup de personnes de toute la communauté, le maire, les conseillers, les pompiers, les clubs sociaux, c'est ça. C'est vraiment une atmosphère festive, fait que chapeau Michel, puis à l'équipe de parents, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis c'est ça. Puis l'autre aspect du programme, c'est la familiarisation aux activités militaires. Donc on essaie de leur inculquer un peu de familiarisation avec les différentes disciplines militaires, des choses comme ça. Puis si jamais les jeunes ne seraient intéressés à faire carrière, mais c'est quelque chose qu'ils ont au moins eu la chance d'avoir une certaine... Alors là, on s'attarde à cette grande course qui aura lieu le 27 mai. L'inscription, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, c'est ça? Oui, parce qu'on peut s'inscrire la journée même, le dimanche, entre 8h et 10h. Il y a une chose qui est à partager, c'est que les personnes, souvent, partent entre eux autres. Deux, trois personnes, des amis, et ce n'est pas une parade. OK. 350 motos dans presque 4 heures sur, je pense qu'on va avoir quelqu'un entre nos trousses. Oui. Mais le but, c'est que tu vas avec tes amis, puis tu fais le parcours, puis je pense que c'est une très belle journée. Le matin, on part, une chose qui est très importante, c'est que pour notre ami de nuit, on a un déjeuner spécial pour lui. OK. J'ai un club de motos qui viennent faire à déjeuner pour tous les bikers. OK. Parce que ça fait beaucoup des oeufs, puis du bacon. Mais, par contre, ils le font avec plaisir, puis je pense que, qu'est-ce que j'aimerais souligner, c'est que les motocyclistes, les bikers, ils ont tellement grand cœur. Oui. Lorsqu'on part des jeunes qui nous supportent, là, comme avec un plaisir extrême. Puis là, on se promène, il y a cinq arrêts, on roule les dés, c'est le fun, mais là, il faut revenir à la fin. Puis là, bien, c'est la fête. C'est ça. À Castle Moon, on retourne là où on a commencé, la fête continue, il y aura encore de la nourriture, les gens sont invités à venir avec leurs enfants, la famille, puis on continue un petit peu la fête. On a aussi un groupe local, Hometown, qui nous font de la musique, par les, je dirais, les cinq dernières années, ont été là pour nous. Puis, beaucoup d'entraînes, puis c'est toutes les personnes qui viennent de la région. Alors, ça attire beaucoup de personnes qui les connaissent, puis c'est une façon aussi de nous remercier, d'être là pour eux autres, autant qu'on les remercie les temps. Je regarde sur la fiche, là, là où on peut s'inscrire, alors c'est une adresse d'hyméance, c'est ça? Oui. Il faut s'inscrire par courriel, alors 2804dicerun à gmail.com, et puis je vous souhaite une belle météo, et surtout... Denis Renaud est là. Denis s'occupe de ça, et surtout peut-être de dépasser le 350, c'est le fun, hein? J'aimerais ça, oui. Moi aussi, j'aimerais ça. OK, alors bonne chance, monsieur, merci beaucoup d'être venu nous parler. J'aimerais t'inviter, personnellement. OK, oui, avec mon vélo ordinaire? Non, non, on va te trouver une vraie moto. OK. Puis tu peux faire l'auto. Oh, mon Dieu, attends, OK, on se parle. Ça, ça fait trop cool. Wow, mon chum va capoter. Merci beaucoup, bonne chance. Alors, 2804dicerun à gmail.com pour vous inscrire. Il n'y a pas trop tard, ça se passe le 27 mai, ça risque d'être super le fun. OK, on s'en va à la pause. Est-ce que ça vous tente de changer de carrière? Carole Thériault va vous dire comment le faire. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Coach de vie, Carole Thériault, chroniqueuse régulière, qui nous arrive toujours avec des sujets intéressants par rapport à nos vies, par rapport à apporter des bons changements dans nos vies. Puis là, aujourd'hui, on va s'attarder aux changements de carrière. Est-ce que, bien mieux que ça, comment se trouver un emploi épanouissant, quelque chose qu'on aime, qui nous parle? C'est possible, hein, ça? J'espère! Oui, c'est vraiment possible. Et d'ailleurs, c'est tellement une préoccupation pour plein de personnes. J'étais d'ailleurs au Salon de la femme au début d'avril. J'avais un kiosque et il y a beaucoup de monde qui sont venus me visiter. C'était le sujet de ma conférence. Puis beaucoup de monde sont venus me partager leurs préoccupations sur le plan professionnel par rapport à leur carrière. Fait que, savais-tu qu'il y a à peu près 50 % des personnes qui feraient autre chose que leur travail qu'ils font présentement? Alors, c'est quand même beaucoup de gens qui souhaiteraient, d'une certaine façon, changer de carrière. Puis c'est pas comme c'était, parce qu'on l'a souvent mentionné, dans le temps de nos grands-parents, même mes parents, on avait une carrière. On commençait, on sortait, des fois c'était le secondaire, d'autres fois c'était l'université, dépendamment. Puis tu avais ta carrière jusqu'à la retraite. Mais là, les gens se promènent, là. Absolument, absolument. Moi, j'appelle ça, dans le temps de nos parents, c'était le principe de la montée en or. C'est-à-dire qu'on célébrait les 25-30 ans d'une carrière. Maintenant, la carrière, on va avoir plusieurs changements au cours d'une carrière, au moins 4 à 5 fois. C'est prouvé que 4 à 5 fois, on va faire des changements importants au niveau professionnel. Donc, comme ça occupe quand même un bon pourcentage de notre temps, la carrière, on y passe beaucoup de temps. Ça fait que plus on est dans un travail qui va être épanouissant, plus on va être heureux. C'est très simple comme ça. OK. Alors, trouver un emploi épanouissant, c'est pas la même chose d'une personne à l'autre. Bien, j'aime bien le préciser parce qu'il y a des gens pour qui trouver un travail, c'est avant tout fonctionnel et alimentaire. Alors, il y a des gens qui vont chercher un emploi uniquement dans le but de répondre à leurs besoins financés. Puis, ils vont se contenter de ça. Puis, c'est correct. Oui. Il y a une autre catégorie de personnes qui, pour eux, ça va être vraiment trouver un emploi qui va faire, qui va donner un sens à leur vie, qui va leur permettre de déployer leur potentiel à travers leur force, à travers leur valeur, à travers leurs compétences. Puis, même, on peut voir aussi une autre catégorie de personnes pour qui trouver un travail épanouissant, ça passe vraiment par contribuer dans quelque chose qui va être plus grand qu'eux, quelque chose qui va permettre de changer le monde. Puis, l'exemple qui me monte en tête, c'est justement hier soir, j'ai regardé une émission avec David Suzuki, qui est un exemple, tu sais, de personne qui s'est dédiée à changer le monde à travers son travail, finalement. Ça fait que, donc, ça ne résonne pas la même chose d'une personne à l'autre de trouver son travail, un travail épanouissant. Oui. Mais, par contre, les étapes sont quand même similaires d'une personne à l'autre. OK. Alors, est-ce qu'on parle un peu des étapes? Oui, parfait. On rentre dans les étapes, d'accord. Oui. Alors, une première piste pour commencer à identifier ce qu'on voudrait faire, parce que c'est souvent là que les gens se questionnent le plus, c'est d'y aller, de faire la loi du contrat, ce que j'appelle. OK. Ça fait que tu as peut-être déjà entendu observer, Catherine, quand, pour toi-même ou dans ton réseau personnel, que quand on n'est plus bien dans un poste, dans un travail, qu'on est tanné, notre tendance naturelle, c'est vraiment de nommer nos sources d'insatisfaction, ce qui nous hérite de ce travail-là. Donc, on va dire, je tannais ce travail-là, je ne reçois pas la reconnaissance nécessaire, je tannais de faire travailler 60 heures par semaine, de courir de gauche à droite. Je fais le travail de trois personnes. Oui, exactement. Ça fait que les gens vont souvent nommer leurs irritants. Ça fait que c'est tout à fait normal, parce que les irritants sont comme à la surface. Ça fait que c'est normal que les gens vont nommer ça. Ça fait qu'une bonne manière de commencer à faire de la clarté sur la prochaine direction professionnelle qu'on veut prendre, c'est de, à partir de ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'aime pas de notre travail, c'est de clarifier ce qu'on veut. Ça fait que j'ai amené un petit exemple ici de faire. Alors, c'est ça que j'appelle faire de la clarté par le contraste, qui est la loi du contraste, finalement. OK. Alors, on part de... j'avais un exemple ici, c'est un exemple d'une cliente que j'ai accompagnée, qui était une gestionnaire, qui travaillait dans le département de la comptabilité, dans une institution de santé, qui est arrivée avec vraiment très irritée, parce qu'ils ont vécu plusieurs changements au sein de l'établissement. Et quand elle est arrivée, ce qu'elle nommait, c'est que je suis vraiment tannée, Carole, d'être dans un milieu où je ne reçois aucun soutien de la part de la direction. Ça fait qu'à chaque fois qu'elle voulait amener des changements, elle n'était jamais entendue sur ses besoins, et son équipe de direction ne la soutenait pas là-dedans. D'accord. Ça fait que, alors moi, ce que j'amène... j'invite toujours mes clients à faire, c'est de partir d'identifier ça pour être capable de dire, OK, si tu ne veux plus un milieu comme ça... Ou tu ne te fais jamais entendre. Oui, ou tu ne te fais jamais entendre, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires à la place. OK, là, on l'écrit. On l'écrit. Alors, on vient... on part de la même... de l'idée, et on vient préciser... Bon, elle, ce qu'elle a précisé, je veux être dans un milieu qui favorise la collaboration, le support et le respect. OK. Ça fait que c'est déjà... ça fait... ça amène déjà un niveau de clarté. Ça fait que c'est sûr que quand on... ça, c'est un premier bénéfice qu'on gagne de faire de cet exercice-là. Le deuxième bénéfice qu'on gagne aussi, c'est que quand on nomme tout le temps ce qui ne convient plus, on perd de l'énergie. Oui. Ça fait que c'est une façon de gagner de l'énergie. On vit... on vit dans la négativité. Puis la négativité, là, négativité, c'est... ça... moi, je dis, là, ça tête toute ton énergie, ça rentre dans un endroit où t'es malheureux. Alors, c'est dur de voir le bien. Tout à fait. D'être bien. Bien, ça abaisse ta fréquence vibratoire. Puis quand t'es en recherche d'un travail, d'un nouveau travail, là où tu veux être, c'est être dans ton énergie la plus élevée. Ça fait que ça, ça amène déjà à ajuster ta fréquence vibratoire. Ça fait que c'est un exercice qui permet ça. L'autre bénéfice également, c'est que des fois, les gens pensent qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Puis quand ils commencent à faire cet exercice-là, des fois, il y a certains de mes clients qui ont réalisé, finalement, qu'ils savaient beaucoup plus ce qu'ils voulaient juste en faisant cet exercice-là. On peut partir de notre carrière actuelle, du poste dans lequel on est présentement, identifier nos héritants, nos sources d'insatisfaction. Et on peut aussi retourner dans notre histoire passée, surtout les emplois qu'on a occupés, puis faire le même genre d'exercice. Ça fait que là, on se ramasse vraiment avec un grand inventaire. Ça fait que ça, c'est une bonne façon de le faire. Puis après ça, on peut même identifier les éléments que je veux retrouver, que je désire, à partir de mon expérience actuelle. Oui, parce que tu es peut-être eu de ces beaux moments-là ailleurs. Oui, exactement. Ça fait que donc, ça permet vraiment déjà d'avoir une bonne liste des critères d'emploi que je veux rechercher. Ça fait que c'est une bonne façon de faire l'exercice. Il y a des gens, parfois, ils vont rester dans le... Ils vont nommer ce qui ne va pas, ils vont renommer, renommer, ça en boucle, puis ils vont rester dans une forme de statu quo que j'appelle. Ça fait qu'il y a un bénéfice de rester là, c'est que tu n'es pas obligé de faire des changements. Ah! Ça fait que donc, c'est un exercice qu'on peut faire, ça pour la carrière, mais c'est un exercice aussi qu'on peut faire pour la vie personnelle. Il y a d'autres étapes, je n'en doute pas, on en parle après la pause. Oui, tu restes avec moi? Parfait. Super, alors, Carole, reste avec moi, j'espère que vous resterez aussi. Vous regardez entre nous sur les Andes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous êtes de retour entre nous sur les Andes de TV Rogers. Nous discutions avant la pause avec Carole Thériault, coach de vie, au sujet de se trouver un emploi épanouissant. Alors, on sait que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On sait qu'on veut faire cet exercice de clarté par la loi du contraste. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, on veut identifier ces critères de bonheur. Oui. Alors, une autre façon de, justement, faire de la clarté, c'est d'identifier nos critères de bonheur. Nos critères de bonheur, ce sont nos marqueurs de succès. Ce sont nos valeurs. C'est ce qui est essentiel et important dans notre vie. Tout le monde a des critères, a leurs marqueurs de succès. Par exemple, si pour toi, apprendre, c'est quelque chose d'important, tu vas vouloir inclure ça d'une certaine façon dans ta vie professionnelle. Il y a des gens pour qui avoir des défis, c'est quelque chose d'important pour eux. Il y a des gens pour qui la créativité, c'est quelque chose d'important. Il y a des gens pour qui la sécurité financière, c'est quelque chose d'important. Donc, de prendre le temps de nommer ces valeurs, de les identifier pour qu'on puisse les intégrer à l'intérieur d'un travail, ça, c'est sûr et certain que ça va augmenter notre degré d'épanouissement dans un travail. Souvent, pour beaucoup de gens, les valeurs, ce n'est pas quelque chose nécessairement de très conscient. Ils deviennent parfois conscients, ces valeurs-là, quand elles sont heurtées, quand il arrive un conflit, quelque chose dans le milieu de travail qui fait qu'on prend conscience de nos valeurs. J'ai eu une infirmière que j'ai accompagnée qui, quand elle est arrivée dans la démarche de coaching, elle disait, moi, je ne peux plus être infirmière, je ne veux plus faire ce que je fais, je voudrais faire autre chose. Finalement, dans le processus, elle a identifié qu'elle voulait continuer à aider les gens. C'était quelque chose d'important. C'était juste la façon, la manière qu'elle vivait sa valeur qui était vraiment le problème. On lui demandait de faire un travail à la chaîne dans le milieu dans lequel elle était. Elle ne pouvait plus travailler en profondeur comme elle souhaitait. Un sourire, peut-être. Oui, c'est ça. Elle a changé de milieu pour qu'elle puisse répondre à sa valeur, mais dans ses propres critères de vérification. Ça, ça a augmenté son bien-être. Une bonne façon de clarifier nos valeurs, c'est d'identifier, par exemple, des moments où j'étais pleinement heureux dans ma vie professionnelle, puis de regarder c'est quoi derrière ça, les valeurs que j'ai honorées derrière ces moments-là. À l'inverse, on peut aussi aller identifier les moments où j'ai été héritée, fâchée, même en colère, où là, je peux voir aussi c'est quoi les valeurs qui étaient heurtées. Ça, c'est une bonne façon de faire de la clarté sur quelles sont nos valeurs. OK, j'aime ça. Surtout le dernier, découvrir nos forces et nos talents. Alors là, ça prend vraiment une introspection. Oui, bien, tout ça demande une introspection. Fait que d'identifier nos forces et nos talents, dans le fond, les forces, ce sont les choses qu'on fait d'une façon facile, naturelle, sans effort, et qui nous apportent du plaisir, alors que pour d'autres personnes, ça va être difficile. Je prends ton exemple. Tu sais, tu fais de la communication ici. C'est quelque chose qui est facile pour toi, alors que d'autres personnes seraient assis ici. On le voit, des fois, il y a des gens qui viennent ici, c'est pas naturel. Ils vivent du stress parce que c'est pas dans leur talent naturel. Alors, tout le monde a des talents. C'est différent. Oui, exactement. Puis, un exercice que j'aime beaucoup proposer à mes clients, c'est un exercice d'introspection, de rétroaction plutôt. Alors, c'est d'identifier dans notre réseau trois à cinq personnes à qui je vais pouvoir consulter, des personnes de confiance. Ça fait que ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail actuels, des anciens collègues de travail, ça peut être des employeurs, des anciens employeurs, et je vais aller leur demander que c'est quoi mes trois plus grandes forces. Qu'est-ce que tu vois comme étant mes trois plus grandes forces? C'est un exercice que je propose souvent à mes clients. Parfois, ils hésitent à aller faire cet exercice-là parce que ça leur demande de sortir de leur zone de confort. Ça prend du courage. Oui, si vous pouvez avoir beaucoup de courage pour dire à un ex-employé ou copain, je ne sais pas trop, je suis bonne dans quoi, moi. C'est ça, exactement. Mais tu sais quoi, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens vont nous percevoir beaucoup mieux qu'on peut se percevoir nous-mêmes. C'est vrai, ça c'est tellement vrai. Et ça fait tellement bien cet exercice-là sur l'estime de soi parce que les gens finalement réalisent qu'il y a beaucoup de gens qui vont revenir avec les mêmes forces. Ça fait que ça fait vraiment du bien à mes clients quand ils font cet exercice-là. Tu sais, j'aime bien dire que notre satisfaction au travail ne découle pas nécessairement du rôle qu'on joue. Puis j'ai amené une petite image pour représenter ça, tu sais. C'est un peu comme cet œuf-là, tu sais. Le rôle qu'on joue dans la vie, c'est un peu comme la coquille d'un œuf. Par contre, ce qui va nous amener vraiment une satisfaction au travail, tu sais, si je suis médecin, ce n'est pas de jouer le rôle du médecin qui m'apporte la satisfaction. C'est ce qui me donne la satisfaction, c'est qui il me permet d'être ou de devenir. C'est qui je vais chercher dans mon essence, dans mon ADN, à travers mes forces, mes talents, mes valeurs, mes compétences. C'est toute la partie jaune finalement. Et c'est ça qui fait que je vais être épanouie dans un travail. Ça fait que donc, plus on se rapproche de nos forces, on a identifié nos valeurs, nos intérêts, nos talents, nos compétences, bien plus on va inclure ça dans un travail, bien plus à ce moment-là, on va vivre de la satisfaction au travail. Puis là, les gens peuvent toujours te contacter pour avoir de l'aide. Absolument. À savoir justement comment commencer. Oui. Parce qu'il faut, on n'est pas trop sûr par où commencer. Alors, si on fait caroleterriot.com, on peut te rejoindre. Oui. À ce moment-là, commencer les démarches pour trouver cet emploi épanouissant. En fait, c'est toujours les deux questions qui reviennent. Quand on est en changement professionnel, qu'est-ce que je veux faire? Puis par où commencer? C'est toujours là. C'est ça, les gens, c'est la fois par où commencer. Ça fait qu'en coaching, on donne une ligne, une direction pour commencer les étapes, pour que les gens puissent commencer à faire ce travail d'introspection-là. Extraordinaire. Puis pour clarifier la prochaine étape de leur carrière. Merci, Carole. C'est un plaisir d'être là. Génial. OK, on se retrouve sûrement le mois prochain. On s'en va à la pause. On revient dans un petit moment. On va regarder entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est tout pour moi aujourd'hui. ... 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